Bonjour tout le monde, Sylvain Juteau de Roulé électrique. Beaucoup de gens me posent des questions sur les longs voyages, surtout avec ma grande famille, donc avec trois jeunes enfants, comment ça se passe surtout avec les sièges d'enfants. Donc, bien écoutez, on est de retour de Floride, on est le 16 janvier. Actuellement, on a plus de la moitié du chemin du retour de parcouru. On est à East Brunswick, au New Jersey, au Superchanger, qui est une halte routière. Donc, on va faire une étape. Le prochain Superchanger, on va être au nord de New York. Après, c'est Albanie, donc on est presque revenu au Québec. Donc, c'est ça. Voyageant en famille, on va vous montrer c'est quoi cette proximité-là. Ça permet de faire des liens avec les gens, avec notre famille. Donc, vous allez voir que c'est quoi. C'est sûr que c'est pas parfait. Donc, bien, on va vous montrer notre équipement un peu rapide. On a quand même été un bon 17 jours en voyage en Floride. Donc, je vais commencer par vous montrer le frunk. Donc, le stock qu'il y a dans le frunk. Donc, ici. Et voilà. Évidemment, on l'a utilisé. Tout est rempli au maximum pour laisser le plus de place possible pour les occupants. Donc, on va aller voir notre petite dernière, Marlène Gentille, qui a toute la banquette arrière pour elle seule, avec quelques bagages, bien sûr. Donc, on va ouvrir. Chérie! Là, évidemment, elle voudrait filmer avec nous. Donc, elle n'est pas de bonne humeur. Mais vous voyez un peu la voiture. Donc, elle a sa propre banquette. Et on va aller voir les deux garçons. Donc, par ici. Voilà. On les voit bien par la fenêtre. Donc, ils sont encore en train de manger. Donc, voici Danique et David. David a 5 ans. Et Danique a 8 ans. Donc, t'approchez un petit peu, s'il vous plaît. Danique, rapidement, pour nos auditeurs, comment trouves-tu ça, faire un long voyage comme ça, puis aller en Floride, en Tessla, toute en famille? Cool! J'ai essayé de retourner. Comment tu as trouvé le voyage? Très bien! Comment tu trouves ça, d'aller recharger d'un super changeur à l'autre? Cool! Bon, bien, merci, mon Danique. Donc, n'oubliez pas de vous empêcher. On va bientôt partir. Bon, bien, la suite de notre reportage et de notre étape. Je vous rappelle qu'on est à East Brunwick au New Jersey, Nouveau-José. Donc, on a maintenant plus de 80 % de charge, environ 86 %. C'est chargé. Comme d'habitude, la voiture recharge plus vite que nous-mêmes. C'est sûr qu'à cinq occupants qui ont tous des besoins d'aller aux toilettes, de manger, c'est clair que le super changeur est plus rapide que le ravitaillement des occupants de la voiture. Voici le trajet à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est notre point de départ, East Brunswick. On voit New York ici. Donc, nous, on va continuer tout droit et on va se rendre jusqu'au supercharger près de New Windsor. Donc, ça, c'est notre destination. C'est un trajet de 96 000. Donc, environ 1h40 selon le trafic. Donc, vers 3 heures de l'après-midi, on va être arrivé. En passant, il fait 12 degrés. Donc, disons que c'est notre dernière étape avant de retrouver, disons, jusqu'à Albany. Parce qu'après, le prochain supercharger, c'est Albany. Donc, après ça, bien, évidemment, on retrouve la neige. Je pense qu'on n'est pas trop pressé de retrouver la blancheur blanche. Mais, bon, ça fait partie de notre pays. Donc, je vais juste nous mettre en kilomètres pour le métrique. Donc, c'est une petite étape, 155 kilomètres. C'est incroyable, ici, il pleut des supercharger. Comme vous voyez, on va sauter deux supercharger. Puis, on va arriver à destination avec, je dirais, un 35 % au moins de charge à destination. Donc, la prochaine étape, la prochaine recharge va quand même être assez courte. Donc, c'est ça. Puis, voilà comment ça donne en kilomètres, la charge. Je vous rappelle que ma voiture est maintenant rendue à 187 000 kilomètres de parcouru. Et, très important, je vais vous montrer aussi... Je vais vous montrer aussi... Ok, donc, voilà. On a déjà 5 386 kilomètres de parcouru. Quand on va terminer notre voyage, je vous rappelle que notre destination, c'est Trois-Rivières. Donc, on devrait être à au moins 6 500 kilomètres de parcouru au total dans ce voyage-là. Et, vous voyez ma moyenne, 183 Wh au kilomètre, qui est beaucoup moindre que ma moyenne à vie. Puis, pourtant, on ne s'est pas privé. Donc, avec les superchargers, on roule la vitesse qu'on peut. Quand on pouvait rouler, quand la limite était à 70 mille à l'heure, on ne gênait pas de rouler 75, 80 mille à l'heure selon ce que le trafic permettait. Je vais nous remettre en mille en système impérial. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, on a fait 3 346 000 mille depuis notre départ, qui était... En passant, on est parti le 1er janvier. Aujourd'hui, on est le 16 janvier. Donc, moyenne de 294 Wh au 1000. Moyenne à vie, 345. Et la voiture a 116 000 mille et plus de parcourus. C'est une voiture qui va avoir 3 ans en mars, à la mi-mars. Donc, c'est ça. Donc, on part. Merci de votre compréhension. Donc, on est en route. La destination, c'est le supercharger de Newburgh. Dans l'état de New York, il est à 96 000 de distance de nous. Oh, on a dépassé New York? Non, on va dépasser New York. On va. On est à New York? On est à New York, maintenant? Non, on va traverser New York. On est dans le New Jersey, Danique. Donc, c'est parti. On n'est pas à New York encore. Mais qu'on arrive dans 1h40, on va avoir passé New York. On va avoir passé Manhattan. On va être rendu dans le Nord. Donc, c'est parti. On a 95 000 à faire. 1h37. Arriver à 3h12. Évidemment, on va arriver plus tard parce qu'on a réalisé depuis le début du voyage qu'avec 3 enfants et 5 personnes au total, juste faire nos ravitaillements uniquement au supercharger, ça ne fonctionne pas. C'est très rare qu'on puisse le faire juste au supercharger. Il faut arrêter souvent à mi-chemin pour une banane d'urgence pour Mme Marlène ou aller aux toilettes d'urgence, un des cinq occupants. Évidemment, quand tu es cinq, il y a plus de chances que ça arrive. Surtout quand c'est des enfants. Donc, c'est ça. Donc, à mon avis, à notre avis, ce n'est pas plus long qu'avec une voiture régulière faire un voyage comme ça, surtout avec trois enfants, parce qu'il faut faire beaucoup d'arrêts. En passant, ce n'est vraiment pas inquiétant comme voyage. Avec les supercharger, on a utilisé uniquement les supercharger pour tout le voyage. C'est vraiment bien conçu. Donc, on n'a jamais eu d'attente au supercharger. Il y avait tout le temps une stalle de libre. Donc, vraiment génial. En passant à l'arrière, vous pouvez voir les deux garçons qui sont dans ce qu'on appelle les jump seats, les sièges d'enfants. Évidemment, il y a Marlène qui a sa banquette juste pour elle. On a essayé de mettre les trois enfants sur la banquette à l'arrière. Il y a une masse de place. Mais c'est non recommandable. Ça a été l'enfer. C'est la guerre, la chicane. Là, vous savez, ils ont des toutous, ils ont des blocs légaux, ils ont toutes sortes de choses pour se tenir occupés. Mais les trois ensemble, c'était la guerre, tout le temps la chicane. Chérie, je t'invite à commenter là-dessus. On a fait rien qu'une étape avec la banquette arrière, les trois enfants dans la banquette arrière. C'était intéressant parce qu'on s'est dit, on peut tous mettre les bagages dans la banquette arrière, dans le haillon. Mais malheureusement, nos oreilles ne pouvaient pas survivre à ça. Donc, c'est ça. Puis, bon, moi, je qualifie nos enfants de normaux. Je ne dirais pas qu'ils sont hyper actifs, mais bon. Une petite fille de deux ans qui est une princesse aussi, qui est très capricieuse, qui est gâtée pourrie. Avec deux garçons, elle veut tout avoir ce que les deux garçons ont. Bref, c'est ça. Puis même avec juste la banquette arrière, je peux vous dire que Marlène, à titre d'exemple, elle tient ma coéquipière très occupée. Des fois, on a envie d'avoir des casques insonorisants pour les oreilles. Mais ça va quand même très bien. C'est juste que, bon, il faut répondre à ses besoins. Elle va demander de moucher 20 fois par heure. Puis il faut qu'elle remette le mouchoir à sa maman. Tout ce qu'il faut pour avoir de l'attention. Donc, bref, je pense que c'est normal, mais c'est toute une expérience. Cette proximité-là nous apprend à nous connaître de beaucoup. En passant, les sièges d'enfants sont très confortables. D'ailleurs, voyez-vous, une journée typique de voyage, on part vers 11 heures du matin. Et je conduis jusqu'à 2 heures du matin. Donc, je continue tend la nuit. Comme ça, bien, les enfants dorment. À partir de 8-9 heures le soir, 20 heures, 21 heures le soir. Et là, j'ai la paix. Je peux conduire. Puis, évidemment, quand ils dorment, bien là, il n'y a pas d'arrêt pipi entre les superchargers. Donc, ça va beaucoup mieux. Puis là, bien, vers 2-3 heures, on se trouve un hôtel. En passant tout le long de la route, la I-95 principalement, il y a des hôtels abordables, des innes, des super 8, bon. Bref, un motel pour coucher. On essaye de... On prend 2 lits doubles. Donc, une chambre avec 2 lits doubles. Puis, c'est très abordable. Bon, bref, les coûts en hôtel sont beaucoup plus économiques que l'avion, par exemple. Surtout à ce temps-ci de l'année, là, avec 5 billets, 5 personnes. Donc, c'est très rentable. Puis, vous savez, ceux qui me connaissent bien, ça fait 3 fois que je fais 3 rivières, Floride. C'est ma troisième. C'est la première avec toute la famille. Les autres fois... La première fois, c'était seul. Vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai été le premier à faire le Québec, Floride, en voiture 100% électrique. C'est sûr que quand j'étais seul, j'ai couché rien qu'une nuit. J'ai conduit beaucoup, beaucoup. Puis, je dormais... Je faisais un petit roupillon durant les supercharges. Donc, un seul arrêt. Mais avec des enfants, prévoyez minimum 2 nuits, 2 dodos. Si vous voulez que ça soit irréaliste, vous savez... Puis, comme je vous dis, prévoyez beaucoup d'arrêts. Les arrêts sont habituellement plus longs que les supercharges. Parce que les enfants ont faim, les enfants ont besoin de courir, bon, etc. Donc, grosso modo, c'est les conseils que je peux vous donner. Évidemment, emmenez-leur des jeux, des blocs Lego, des iPads, des choses qui vont les tenir occupés. Et c'est sûr qu'un point qu'on n'aime pas avec les sièges arrière, les jumpseeds, c'est qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Donc, il y a eu quelques chicanes entre les deux garçons. Évidemment, le plus grand est le plus fort. Puis, on ne voit pas ce qu'il se passe. D'un fois, ils se détachent. Donc, il faut surveiller. On ne sait pas s'ils sont détachés. Donc, peut-être une caméra. En tout cas, c'est quelque chose qui manque. C'est sûr qu'avec trois jeunes enfants ou trois enfants tout court, la Model X, le VUS que Tesla a récemment commencé à livrer, à mon avis, va être plus intéressant pour les grosses familles, trois enfants et plus. Évidemment, même avec sept sièges adultes, on ne perd pas de coffre, comme là, on perd avec la Tesla, parce qu'évidemment, les deux enfants utilisent le grand coffre. Donc, c'est sûr que le Model X est intéressant. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire un essai en Floride. Un gros merci à Mark Templeton pour le petit essai rapide. Un point intéressant, c'est que quand un occupant à l'arrière se détache, le Model X s'est averti que la personne s'est détachée, ce que la Model S ne fait pas. La Model S va seulement se préoccuper des passagers à l'avant de la voiture. C'est là qu'elle va signaler qu'il ne s'est pas attaché ou non. Mais elle ne le dit pas pour les passagers arrière. Puis comme je vous dis, comme vous pouvez voir à l'arrière, on ne voit pas si les enfants sont attachés ou non. Donc, c'est un des défauts. Donc, on a bien hâte de recevoir notre Model X que d'ici quelques mois, probablement ce printemps, qui va nous permettre... qui va nous permettre de savoir s'ils sont attachés ou non. Puis évidemment, qu'ils vont être beaucoup plus spacieux. Donc, ça va être plus facile de gérer les enfants. Donc, c'est ça. Bref, c'était... Donc, on vous revient avec d'autres étapes du voyage. Là, il reste encore 84 000 à parcourir. Et donc, c'est ça. À tout à l'heure. Bon, maintenant, 2h18. Regardez la belle Nive. La belle Nissan Leaf. 2h18, on est sur le Garden State Parkway. Donc, tout juste à droite de nous, à l'est de nous, c'est la grande ville de New York. Et donc, c'est ça. 2h18, on a 38 000 de faits depuis le dernier Supercharger. On devrait arriver vers 3h16 au prochain Supercharger. Et, comme vous voyez, Dieu merci pour nous, petite fille Marlène s'est endormie. Puis, les garçons, eux autres, bien, ils sont bien éveillés. Puis, ils jouent ensemble. Donc, c'est ça. Tout va bien. Puis, on roule une vitesse d'environ 57 000 à l'heure. On a une très bonne moyenne de 265 Wh au 1000. C'est sûr que les conditions sont idéales. On parle de 12 degrés Celsius. La chaussée est sec. Je peux vous dire qu'hier, c'était pas comme ça. Il pleuvait à boire debout. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable comme trajet. On a déjà en passant Supercharger. Après ça, il y a Paramus qui va être le suivant. En passant, ce qui a été très utile pour endormer Marlène, ça a été de mettre des love songs. Donc, des chansons relaxantes. Juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Tout ça est dans la base de données qui... Je sais pas combien de centaines de milliers de chansons. Donc, ça a très bien été efficace pour endormer madame. Donc, à tout à l'heure. Bon, bien, on est arrivés à Newburgh déjà. 3h17. Donc, on est à moins de 1 km de Newburgh. Marlène d'Or, les deux garçons se chicanent. Oui, bien, les garçons, tout le monde va voir ça, si vous vous chicannez. De quoi? Hein? Parce qu'on filme? Je crois que la personne qui nous suit est très curieuse de vous voir dans le coffre, les garçons. Comme d'habitude. Quoi? Bien, regarde, le monsieur qui conduit, il vous regarde. Il est derrière nous, non? Oui. Il est devant? Derrière vous? Non? Derrière? Bien, celui qui vous suit, qui nous suit. Non, il est celui qui nous suit. Donc, en passant, on a fait une très bonne performance de seulement 150, 159 watt-heures au kilomètre. Et vous, vous faites des babayes. Hein, Bannick? Faites des babayes. Ça, on est habitués. Les gens, ça les fascine de voir des enfants un peu comme à l'époque des Station Wagon. donc, mais évidemment, c'est beaucoup plus sécuritaire que dans le temps. C'est très sécuritaire, même avec un auteur qui soit attaché, évidemment, il faut surveiller. donc, il nous reste encore 163 kilomètres d'autonomie. On a parcouru près de 160 kilomètres, ce qui est très peu pour une Tesla. il y a un supercharger qui avait plus de 200 kilomètres durant le trajet, parce qu'il suffit de charger jusqu'à 90% puis on ne s'inquiète même pas. Donc, on arrive, c'est un supercharger qui est récent, qui est tout près d'un restaurant qu'on voit devant nous à droite. Le Cosimos Restaurante. Il y a une station de service juste en avant, donc c'est un très bel endroit pour aller se restaurer et aller aux toilettes. Au voyage d'Ali, le restaurant était fermé parce que c'était la nuit. Cette fois-ci, le restaurant est ouvert. les stationnements ont l'air très occupés. Heureusement, les voitures essence ne semblent pas prendre les superchargers. En tout cas, j'envoie deux de libre au moins. C'est tous des superchargers par devant, qu'on stationne par devant, donc c'est inhabituel. On n'en voit pas souvent des comme ça. Donc, et voilà. Je vais aller nous brancher. Et voilà, on est à Newburgh. La supercharge démarre. Je viens d'aller nous brancher. et donc je vais donc programmer le prochain supercharger qui va être Albany. Albany, Albany, où es-tu? Moi. Moi. Je vais peut-être que je vais nous aller tout de suite. C'est tout C'est haut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà, Albany, 136 km. Donc, ça va être un trajet quand même assez court. On n'a pas vraiment besoin de très longtemps. C'est quoi la distance exacte? On va vous le dire. C'est 148 km. on a 167 km d'autonomie déjà. Donc, on aurait même pu faire très attention puis sauter ce supercharger-là. Mais bon, pourquoi le faire? Pourquoi se serrer? car de toute façon, on a besoin de se restaurer. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé nous accompagner dans cette étape de ce bon voyage. 16h54. Toujours le 16 janvier. Il fait de plus en plus sombre. Marlène est très calme, mais elle dort pas. Mais elle est tranquille. Les deux garçons semblent dormir. En tout cas, on ne voit plus leur tête. Et il ne reste plus que 27 000 à parcourir avant d'arriver à Albanie. Il nous reste 87 000 d'autonomie. Donc, il va rester un bon 60 000, un bon 95 km environ d'autonomie à la voiture quand on va arriver. Donc, comme vous voyez, c'est en masse et c'est pas très stressant. On roule à une vitesse de 72 000 à l'heure. On ne peut pas vraiment aller... Bien, on pourrait aller plus vite parce que le trafic est plus rapide. Mais la limite de vitesse est de 65 000 à l'heure sur la 87. Donc, c'est ça. Donc, on s'en vient tranquillement. il en reste plus gros pour en revenir au Québec. Il n'y a toujours pas de neige. C'est toujours vert partout. Donc, assez impressionnant pour un 16 janvier. 5 heures 29, on est arrivé à Albany au Colony Center, comme on peut voir ici, où il y a six superchargers. on est les seuls à les utiliser actuellement. Puis, il fait 4 degrés, donc la température est baissée, mais toujours aucune trace de neige. Donc, Albany n'est pas sous la neige malgré qu'on est rendu le 16 janvier. Donc, merci d'avoir suivi avec nous notre trajet. Merci, bye bye.